Musique 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 Nous avons signé une convention de partenariat Vous savez la convention Nous commerçants nous avons signé Et le maire Et le maire Et le préfet Dakar Nous avons signé la convention Nous avons commencé le premier bloc C'est 91 Cantine Nous avons ligné Dans la convention de Cahiers de Chargés Nous sommes dans le deuxième bloc C'est noir et blanc Nous avons commencé le deuxième bloc Promoteur Viole l'article 2 et 3 Cahiers de Chargés Nous avons fait C'est un procès verbal De Cahiers Nous avons fait un procès Verbal de Cahiers Nous sommes arrêtés Nous ne traduisons pas en justice Quand nous l'avons traduit en justice Ah, justice est damnée La justice est là On a fait une expertise judiciaire Quand nous l'avons défendre Nous avons fait un bloc Deuxième bloc Il est obligé de prendre Le troisième bloc Ce sont les trois blocs Quand nous l'avons défendre Le troisième bloc Pour nous Promoteur En complicité avec le maire Nous avons fait un business Nous n'avons pas de l'entrée Nous avons fait un business Il faut qu'on fasse le deuxième état pour faire son poste. C'est tout ce que je disais. C'est ce qu'il y a dans la cantine. Deux cent quatre heures. Deux cent quatre heures de cantine. C'est ce qu'il y a. Le maire et le promoteur. En complicité avec certaines autorités administratives. Parce que le déploiement de la police, il faut qu'on soit sans l'administration. C'est-à-dire que la sommation, selon mon bureau, je peux avoir 1,2 millions de sommations. Chaque jour, il y a une sommation. Je n'ai qu'une seule. Il n'y a qu'une seule. C'est-à-dire que le président de la République a interpellé l'injustice en plein Covid-19. Ils ont fait des déjeuners. Mais c'est grave. C'est-à-dire que le président a fait des déjeuners. Ils ont 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 fait des déjeuners. Parce que deux cent quatre heures de cantine. Plus de vingt mille familles, le promoteur et certaines autorités administratives. Ils ont fait des déjeuners. Ils ont fait des déjeuners. Et ce qui est plus important c'est que le promoteur est le président. Parce qu'il s'est passé au post-au-folix, il s'est passé au post-au-folix, il s'est passé au post-au-folix, il s'est passé au post-au-folix. Parce qu'il s'est passé au promoteur. Parce qu'il s'est passé au président. C'est ça qu'il s'est passé. Bien sûr. Si on travaille avec la justice, il ne se passe pas à l'adresse. C'est-à-dire qu'il s'agit de la pandémie de la République et de ce qu'on parle de la pandémie. Mais si on n'avait pas eu le site, on s'agit de la pandémie. C'est un marché HLM, j'ai une cantine. Il y a un problème avec la mairie. Il s'agit d'un bon jour encerclé Marseille en pleine pandémie. Avec la complicité des policiers. Les policiers se mobilisent en pleine pandémie. Ils doivent se mobiliser pour les marchés. Il y a une urgence. Il y a une urgence qui se déclare des catastrophes sanitaires. Il y a des marchés. Il y a un bon jour encerclé Marseille. Avant de la construire, il y a des autorisations de construire. Ils sont verbales, écrits en ce sens que Marseille se déclare. Il y a des commerçants qui peuvent se déclare. Il y a des commerçants qui veulent bien. Il y a des commerçants qui veulent bien. Ils investissent dans leur place. Ils ont investi dans leur place. Ils ont investi dans leur place. Ils ont investi dans leur pays. Ils apportent des milliards, des commerçants. Il y a des commerçants. Ils ont atteint des vandalismes. Ils ont fait des vandales. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est un problème d'intérêt. Le problème d'intérêt est qu'il n'y a pas d'intérêt. Je veux faire un étage. Les commerçants ne veulent pas. Il faut qu'il y ait un contenu. En ce sens qu'il y ait un contenu, il y a des autorisations verbales. Ils investissent des millions. Ce que vous faites, c'est que j'ai pris l'entrepreneur. On est venu à la banque des enfants. Ils sont venus pour faire des choses, et on n'y a pas de temps pour qu'ils investissent tout le monde. Sans état d'âme, on n'y a pas de temps pour les rangers. Sans état d'âme, on n'y a pas d'âge. Les commerçants ne peuvent pas reposer, mais moi, je vous en prends. Je vous en trouve. Si vous avez un an, vous avez des gens qui vous aiment. Parce que dès que tout le monde a fait du déficit, on va faire des choses. Qui peut être au déficit, donc vous vous en prêchez après avoir des voies juridiques, Interpeller l'Etat sur l'injustice Que nous devons nous laisser la paix Pour que nous devons nous laisser la paix Car nous devons nous laisser la paix Nous devons nous laisser la paix Ils sont dans l'illégalité Les mécaniciens qui sont en train de nous Ne pas vous dénommager, vous enlevez l'enquête Mais on l'enquête L'investissement Il n'est pas possible d'avoir des millions et de dédommager des sites de recasement. Il n'est pas possible d'avoir des millions d'euros. C'est ce que j'ai fait. 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 Mais c'est ce qu'il faut arrêter au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, les autorités sont au courant. Dès qu'aujourd'hui, ils n'avaient rien. Ce n'est pas possible qu'ils mobilisent les blindés de la police. Le ministre de l'Intérieur n'est pas au courant. Ce n'est pas possible qu'ils n'entraient pas le marché HLM. Le préfet n'était pas présent. Le sous-préfet n'était pas présent. Il n'y avait aucune autorité administrative. Même le maire n'était pas présent. Il m'a envoyé une interview. Il m'a envoyé la police mobilisée. La police, à l'instant, nous devions mobiliser les policiers. Ils s'occuperaient les masques. Ils ne sont pas en train de faire ça. Ils se trouvent les policiers. Ils se trouvent les policiers. Ils se trouvent. Ils se trouvent plus de 20 000 familles. Ils sont dans le désoreur total. Parce que les familles sont des familles. Ils s'occuperaient. Ils n'avaient pas entendu les marchés HLM. Ils se trouvent à un caractère. On ne peut pas entendre les gens, parce qu'on respecte la population, parce qu'on s'occupe de l'argent. Dans le cas où on s'occupe de l'argent, on s'occupe de l'argent et de l'argent. Il y a des journalistes, personne ne s'occupe de l'argent. Après, vous l'entendez. Tout ça, j'ai dit que si personne ne s'occupe de l'argent, on s'occupe de l'argent. On s'occupe de l'argent. L'injustice ne s'occupe de l'argent. S'il le faut, qu'il envoie une délégation spéciale ou qu'on audite. Mais la mairie, ça fait plus de 4 ans que l'on s'occupe de l'argent. Si l'on s'occupe de l'argent, on s'occupe de l'argent tout le temps. La mairie, quand tu as un tabac, tu ne peux pas le tabac en personne. C'est une logique. Ça fait plus de 4 ans que l'on s'occupe de la mafia. Il faut que l'on s'occupe de l'argent. Parce que tout le temps, on va laisser les gens venir. On va commencer à parler. Il faut que l'on s'occupe de l'argent. L'Etat va prévenir. Il faut que l'on s'occupe de l'argent en pleine pandémie. Mais arrêtez-le. En pleine pandémie, au lieu de l'arrêter. On s'occupe de l'argent. Si tu ne peux pas le tabac en personne, tu peux le tabac en personne. C'est logique. A l'Etat va prévenir. En pleine pandémie, tu ne peux pas le tabac en personne. Et on s'occupe de l'argent en suite. Et on s'occupe de l'argent en pleine pandémie. Si tu ne peux pas le tabac en personne, tu peux salir en pleine. Sous-titrage ST' 501